Bonjour tout le monde ! Alors me revoilà avec la suite de différentes vidéos sur l'insertion d'images et leurs modifications. Donc dans cette partie-ci, nous allons voir comment insérer plusieurs images et ensuite les associer, les regrouper, échanger leur apparence en fonction de vos souhaits. Donc petit rappel, dans la première vidéo nous avions vu comment insérer des images. Donc la première chose à faire évidemment, c'est bien de cliquer là où vous voulez les insérer. Donc là par exemple, je me place juste en dessous de ce titre. Article que j'ai pris sur internet et dont vous avez les références qui se trouvent ici. Et au préalable, j'ai enregistré différentes images libres de droit sur internet. Et là aussi, je vous renvoie à ma première vidéo que je vais pouvoir aller rechercher maintenant. Donc pour insérer des images, je vais utiliser dans les rubans qui sont ici, celui qui s'appelle insertion. Dans le groupe illustration, donc celui-ci, je vais cliquer sur images. Et étant donné que ce sont des images que j'ai enregistrées sur mon ordinateur, je vais cliquer sur insérer une image à partir de cet appareil. Et je clique. Alors vous voyez que dans cette barre d'adresse, j'ai un dossier qui s'appelle British Short Air, dans lequel j'ai bien enregistré ces quatre images. Soit j'insère une image à la fois, et dans ce cas je vais par exemple cliquer deux fois sur celle-ci, ou j'insère les quatre images qui se trouvent ici, et donc je vais les sélectionner toutes les quatre. Voilà. Je fais un clic et glisser pour prendre les quatre, et je vais maintenant cliquer sur insérer. Alors que se passe-t-il quand ils les insèrent, Word ? En fait, ils les insèrent dans leur format initial. Et avec un habillage par défaut, qui est celui-ci, donc je vais par exemple cliquer sur une image, je vais aller consulter ou modifier l'habillage à partir de cette icône qui s'appelle option de mise en page, option de disposition, excusez-moi, et voyez que l'alignement par défaut s'est aligné sur le texte. Ce qui fait qu'il va donc s'aligner à cette marge-ci, et il va mettre les images les unes en dessous des autres. Ce que moi je veux faire, c'est de pouvoir créer un carré avec ces quatre images. Donc pour ce faire, il va d'abord falloir que je modifie l'alignement, l'habillage des images insérées. Alors comment je procède déjà ? Il va d'abord falloir que je clique sur l'image que je veux modifier. Rappel, quand vous cliquez sur une image que vous voulez modifier, vous voyez que vous avez un nouveau ruban qui s'ouvre. Là j'ai format de l'image, d'ailleurs si je clique à l'extérieur, le ruban disparaît. Je vais donc reprendre cette image, et l'habillage le plus facile à utiliser, surtout pour des débutants, ça va être celui-ci. Donc je clique sur option de mise en page, et je vais aller sélectionner celui-ci, qui s'appelle devant le texte. Alors vous voyez déjà qu'il vient de modifier les différentes images, c'est normal, puisque je viens de modifier le premier habillage. Je vais prendre mon image histoire de mettre de l'or tout de suite, et je la déplace le temps d'appliquer ce même format aux autres. Je clique sur la deuxième image, pareil, je clique sur mon image, donc j'ai format l'image qui apparaît. Je clique ensuite sur mon icône, et je vais aller demander devant le texte. Rebelote, hop, je vais réduire ceci, et je vais l'aligner de façon à voir les autres. Je sélectionne la troisième image, même démarche, le petit pont, et puis je vais cliquer sur devant le texte. Il m'en reste une quatrième, voyez, qui s'est cachée ici derrière. Je vais donc cliquer sur la quatrième, et effectuer la même transformation. Alors vous voyez que quand vous faites ceci, le texte est comme s'il n'y avait pas d'image, il se met là où il était. Donc je vais cliquer sur ma première ligne par facilité. Je vais ensuite, sur votre clavier, vous avez un bouton Home, je vais cliquer sur Home de façon à ce que mon curseur revienne devant mon texte, et je vais le descendre un petit peu avec la touche Retour, de façon à gagner un petit peu de place. J'ai maintenant mes quatre images qui sont visibles ici. Alors vous voyez que j'en ai qui prennent le dessus sur d'autres. Voilà. Mais je veux modifier cet ordre, et surtout je veux modifier leur position. Je vais me refaire un petit peu de place dans mon texte, comme ça ce sera plus facile pour vous. Alors, je reprends ces images. Si je veux modifier la dimension, je vous renvoie à mes vidéos 2 et 3 sur l'insertion d'image. Vous voyez que je prends une des petites poignées ici, et je glisse en diagonale soit vers l'intérieur pour réduire, ou alors vers l'extérieur pour agrandir. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Voilà. Je vais la déplacer. Pareil, vous voyez que vous avez des petites lignes vertes qui vous montrent si vos images sont alignées ou pas. Là, je vais reprendre cette image. Voilà. Je la réduis également. Et je vais faire pareil avec celle-ci. J'ai mes 4 images maintenant qui sont insérées. Si je clique sur une image et que je retourne dans mon ruban format de l'image, alors nous avons vu toute cette partie-ci déjà, mais je vous propose maintenant de concentrer notre attention sur le groupe organisé. Alors, pourquoi organiser ? Parce que justement, on a vu comment modifier les images une à une, mais on peut leur permettre d'interagir entre elles. Donc, vous voyez, si je déplace cette image-ci, elle va se superposer à celle qui est là. Oui, mais voilà, je veux les garder dans cet ordre-ci, mais je ne veux pas que ce soit celle-là qui soit, qui vienne cacher la précédente. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Vous voyez qu'ici, dans mon groupe, j'ai notamment les options avancer et reculer. Alors, je peux tout simplement essayer déjà de lui demander si celle-ci est devant, mais de reculer puisque je la veux derrière. Je vais cliquer une ou deux fois. Et, regardez la différence, il vient de faire passer cette image-ci derrière celle-là. Si maintenant, je ne trouve pas directement l'option, et si, malgré avoir cliqué deux fois sur cette image, il ne me la met pas en arrière-plan, je peux aller cliquer sur cette option, et il me propose différentes solutions. Donc, si ça ne fonctionne pas, rien qu'en cliquant sur l'icône, vous pouvez aller chercher dans les options, ce qui conviendra le mieux. Alors, autre petite chose, s'il ne veut pas vous mettre celle-ci en arrière-plan, dans ce cas, prenez l'autre image et faites la démarche inverse. Demandez-lui de se mettre en avant-plan. Je vais donc faire la même chose avec cette image-ci. Vous voyez que, si je me place comme ceci, elle vient cacher l'image qui est à l'arrière. Et je vais donc lui demander à elle de se placer en arrière-plan. Donc, de nouveau, je retourne dans mon groupe. J'ai de nouveau les options avancées et reculées. Et puisque je veux qu'elles soient derrière, je vais cliquer sur reculer. Alors, j'ai cliqué deux fois rapidement, il me la place à l'arrière. Donc, en fait, j'obtiens le résultat. Si il ne fait pas ce que je lui demande, mais pareil, soit je demande à celle-ci de se mettre en avant-plan, mais attention, il risque de le faire avec celle-ci également. Ou je vais dans les options qui sont ici en dessous des deux et je vais choisir ou essayer, parce que vous pouvez toujours essayer dans Word, ça n'explose jamais, pour obtenir le résultat attendu. Je vais maintenant déplacer celle-ci. qui, pour moi, devrait peut-être se trouver à l'arrière-plan. Eh bien, de nouveau, je vais faire reculer et vous voyez qu'il vient de me la placer en arrière-plan. Ça, c'est une des premières choses. Je vais donc recliquer sur une image afin d'obtenir mon ruban et je vais maintenant demander de grouper mes images. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par rapport au montage que l'on vient de faire, maintenant, on veut le déplacer et, par exemple, venir l'insérer ici, ça veut dire que je vais devoir déplacer chaque image séparément et refaire ma composition qui est là. Eh bien, non. Ce n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez regrouper vos images afin de déplacer l'ensemble. Pour ça, vous devez évidemment sélectionner toutes les images. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord cliquer sur une première image. Vous voyez, j'ai mes petites poignées qui apparaissent pour montrer que c'est sélectionné. Je vais appuyer sur contrôle et puis je vais aller cliquer sur celle-ci. J'en ai deux de sélectionnées. Je laisse toujours mon doigt sur contrôle sur votre clavier. Donc, contrôle, c'est CTRL. Je vais cliquer sur la troisième et cliquer sur la quatrième. Vous voyez que toutes mes images sont sélectionnées indépendamment et que chaque image est encadrée des petites poignées. Je retourne ici dans mon groupe et j'ai bien l'option Grouper. Je vais donc cliquer sur Grouper. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mes images ne sont plus sélectionnées indépendamment, mais elles sont bien regroupées. Ce qui fait que si je me place sur ma bordure qui est ici, vous voyez, j'ai ma quadruple flèche qui apparaît, et que je clique et que je glisse pour la déplacer, elle me déplace bien mes quatre images sans modifier les paramètres que j'ai appliqués. Et donc, maintenant, si je le souhaite, je peux très bien appliquer à ce groupe l'option Encadrer. Faisons-nous plaisir. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, imaginons que mon texte soit toujours bien à la place initiale. non, la place qu'il occupait quand j'ai ouvert mon document. Je vais sélectionner mon groupe d'images et si je le déplace, vous voyez qu'il encadre ce groupe en particulier. Rien ne m'empêche, si je le souhaite, par exemple, de modifier l'apparence d'une image même lorsqu'elle est groupée. Donc, je clique sur mon groupe et puis je vais cliquer une deuxième fois sur une image. Alors, vous voyez qu'il me sélectionne cette image au sein du groupe. Donc, mon groupe reste composé mais je vais travailler sur une image en particulier. Une fois que j'ai cliqué sur cette image, j'ai toujours mon ruban Formal image qui est ici au-dessus que je vais ouvrir et auquel je peux attribuer, par exemple, un encadré. Bon, je vous le conseille, celui-là, il n'est pas très beau. On va prendre celui-ci, par exemple. Et si je trouve ça joli, mais pourquoi ne pas l'appliquer à d'autres ? De nouveau, je clique sur mon image, vous voyez que mon groupe reste complet et hop, j'applique un encadrement. Je peux bien sûr appliquer toutes les transformations qui existent ici dans votre ruban. Par rapport à ceci, je peux maintenant choisir de dissocier les images. Je me dis, tiens, tout compte fait, je n'ai pas envie de garder ce groupe-là, je peux donc demander que chaque image redevienne indépendante. Je sélectionne mon groupe, vous voyez qu'il est encadré de petites bulles et je vais maintenant aller cliquer toujours sur cette même option qui est dissociée. Et vous voyez que mes images sont de nouveau indépendantes. D'ailleurs, l'alignement du texte autour de ces images vient de changer. Je vais regrouper mes images, on contrôle, j'appuie sur la touche de mon clavier et puis avec ma souris, je vais sélectionner mes images. Vous voyez que quand mon image est prête à être sélectionnée, j'ai un petit plus qui apparaît. Voilà, et je vais redemander grouper. Par rapport aux différentes options qui existent encore ici, je peux choisir de faire pivoter dans un sens ou dans l'autre et j'ai d'autres options qui apparaissent ici. Voilà, je vais la remettre à l'endroit. Je peux également choisir sa position sur la page, ça vous fait gagner un temps considérable. Je peux demander à ce qu'il vienne s'aligner en haut à gauche. Je retourne en position ou en bas à droite, c'est selon vos besoins et vos envies surtout. Et puis, vous demandez aussi, vous pouvez demander également d'aligner par rapport au milieu du texte, sur votre page, d'aligner également en haut par rapport à sa position actuelle ou d'aligner en bas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à l'habillage et à l'insertion d'images. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser et puis je reviens vers vous très bientôt avec d'autres vidéos pour vous aider dans la composition de vos textes dans Word. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501